Bonsoir, chérif, et bonsoir à tous. Notre invité, Cherti Djansek, président des cadres libéraux du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir, Cherti Djansek. Bonsoir, Mahmoudou. Votre parti, le PDS, vient de connaître une saignée, à côté de Moudidiane Fada, qui a créé avec d'autres anciens responsables libéraux un nouveau parti, les démocrates réformateurs. Il y a la démission d'Abdou Khaffour Touré la semaine dernière. Comment se porte le PDS aujourd'hui ? Mais Mahmoudou, le PDS se porte très bien, et je pense que l'histoire se répète. Vous minimisez ses départs ? Nous ne les minimisons pas, parce que nous sommes en politique. La politique, c'est une addition, ce n'est pas une soustraction. Donc, à chaque fois que nous perdons un militant, nous ne le minimisons pas, nous le prenons au sérieux. Et l'histoire se répète ? Mais l'histoire se répète, et c'est ce que je voulais vous dire. Ça renforce le PDS, ça n'a jamais affaibli le PDS. Depuis 1974, depuis la création du parti jusqu'à aujourd'hui, vous savez que beaucoup de grands responsables ont quitté le parti. Je peux citer Idriss Sasek, je peux citer Ousmane Gombi, je peux citer même Farah Ndiaye et autres. Serine Diop. Et à chaque fois que c'est responsable, on quittait le parti. Mais le parti s'est refait, tant que le secrétaire général national est là, maître Abdelayabad. Le parti s'est refait, devient plus fort, parce qu'à chaque fois qu'une personne quitte le parti, il y a une centaine à un millier d'autres militants qui regagnent le parti et qui se mobilisent. Et comme vous l'avez si bien dit, certains ont quitté, certains frères ont quitté le parti pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Vous dites bon débarras, sans regret. Je ne dis pas bon débarras, je leur souhaite bonne chance, bon vent peut-être. Mais ça ne nous empêche pas, nous militants du Parti démocratique sénégalais, de continuer à travailler dans le parti avec des objectifs très précis et très clairs, d'être derrière le secrétaire général national et derrière le secrétaire général adjoint, Mursa, pour véritablement, nul n'est indispensable, Mamoudou. Ils partent, d'autres viendront pour les remplacer au niveau des structures du parti et le Pérdès va continuer sa marche vers la reconquête du pouvoir. À la différence, puisque vous dites que l'histoire se répète, c'est que cette fois-ci, c'est au lendemain de la perte du pouvoir. Or, il y a une loi de la nature pour les partis qui perdent le pouvoir, c'est soit la recomposition ou la décomposition. De quelle phase êtes-vous le plus proche ? Mais de la recomposition, nous sommes de la recomposition. Après la défaite, le frère secrétaire général national, Mert Ablayouad, a quand même convoqué un congrès au CISES pour dire qu'il fallait renouveler le parti. Mais comme vous le savez, depuis que le président Macky Sall a accédé au pouvoir, le Pérdès est agressé. C'est des arrestations, c'est des interdictions de sortie du territoire, c'est un combat éternel que nous menons depuis 2012 jusqu'à présent. Donc il n'y a pas eu assez de temps pour faire une introspection, renouveler le parti et amener du sang neuf au sein du parti. Parce que nous sommes agressés au quotidien. Nous résistons à l'agression. C'est le seul problème que nous avons. Mais le parti vit, et je peux vous dire, moi qui dirige les cadres du Parti démocratique sénégalais, chaque jour que Dieu fait, et vous pouvez le vérifier, mais nous recevons de nouveaux cadres qui n'ont jamais fait de la politique, d'autres qui étaient en marge du parti qui reviennent. Parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le Parti démocratique sénégalais est en train de revivre, et de s'élargir et de retourner au niveau de ses bases pour véritablement mobiliser les militants en vue de faire du frère Karim Mouad, le prochain président de la République du Sénégal. Avant de parler de Karim Mouad, que Mouad, père, soit toujours, encore et toujours, l'alpha et l'oméga du PDS, est-ce que cela ne peut pas constituer un blocage au renouvellement, à la renaissance, à la recomposition et aussi une impatience légitime chez les jeunes ? Je ne parlerai pas d'alpha et l'oméga. Nous sommes dans un parti démocratique. Le PDS est un parti démocratique. Abdoulaye Ouad est le chef du parti, c'est notre leader. Le cadre s'appelle le Parti démocratique sénégalais, le dirigeant de ce cadre c'est Abdoulaye Ouad. Mais quand même, il y a un débat démocratique au sein du parti, et Ouad ne fait la plupart du temps, et ça je peux vous le dire, pour avoir été secteur général des étudiants libéraux, pour avoir été responsable des jeunes au niveau du PDS, et aujourd'hui responsable des cadres, je vous dis que Ouad écoute sa base, et ne fait la plupart du temps qu'entériner les décisions que nous prenons, aussi bien au niveau des cadres, au niveau des jeunes avec l'UGDL, au niveau du MEL et au niveau des femmes libérales. Donc il y a une démocratie véritablement interne qui se passe au niveau du PDS. Maintenant, après la perte du pouvoir, l'exemple du Parti socialiste est là. Quand Abdoulaye Ouad est parti, le Parti socialiste a pratiquement explosé, ou implosé même de l'intérieur. Aujourd'hui, nous vivons une transition, et cette transition est bien contrôlée par Mme Abdoulaye Ouad, qui est là pour véritablement nous accompagner, attendre que l'opportunité se pose pour renouveler le Parti, au niveau de ses bases, du secteur jusqu'au comité directeur, renouveler le Parti, et véritablement remettre une direction nouvelle au niveau de ce Parti. Et c'est ce qu'il avait déclaré, d'ailleurs, lors du congrès du CISSS. Mais c'est à cause de l'agression constante et continue que nous subissons de la part du pouvoir de Macky Sall que nous n'avons véritablement pas eu le temps de nous occuper des problèmes internes du Parti. Le pouvoir du président Macky Sall, qui vous appelle au dialogue, votre leader dit oui. Vous dites oui aussi, vous, quatre libéraux. Mais nous avons toujours dit oui au dialogue. Et là aussi, je convainc l'histoire. Nous avons discuté avec Ouad, nous avons discuté avec Senghor. S'il n'y a pas eu de dialogue jusqu'à maintenant, c'est parce que le président Macky Sall n'a pas voulu dialoguer avec nous. Il est inscrit, Mahmoudou, dans les statuts, le programme fondamental du Parti démocratique sénégalais depuis 1974, que le PDS ne gouvernera jamais le Sénégal seul. Le PDS est un parti de dialogue qui a dialogué avec tous les pouvoirs et qui est prêt à dialoguer avec Macky Sall. Encore faudrait-il qu'il nous appelle au dialogue. Il a fait une annonce. Il ne nous a pas appelé au dialogue. Il a fait une annonce qu'il va faire un dialogue avec l'opposition. Mais pour dialoguer, il faut qu'il nous saisisse officiellement. Et comme l'a dit le président Ouad, quand il nous saisira, au niveau interne, nous allons analyser ça, discuter avec nos alliés, mais avant de partir, un dialogue. Dialogue autour de quoi ? Absolument. Dialogue autour de quoi, à votre avis ? Et ça, c'est Macky Sall qui doit définir les termes de référence. Donc, nous attendons qu'il nous saisisse. Avec des termes de référence très clairs, nous verrons là où se trouvent les intérêts des populations, mais aussi là où se trouvent les intérêts du Parti démocratique sénégalais, les intérêts de l'opposition avec nos alliés. Et nous verrons s'il peut répondre à ce dialogue ou pas. Le PDS n'a jamais été un obstacle au dialogue. Le PDS a toujours été un parti de dialogue et le PDS restera un parti de dialogue. Le seul peut-être maintenant à proposer quelque chose par rapport à ce dialogue, c'est Idriss Assek. Que pensez-vous de son idée de la mise sur pied d'un Conseil suprême de la République ? Vous savez, Mahmoudou, il faut aussi, aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est Macky Sall qui est le maître du jeu. Je pense que vous me permettrez d'utiliser ce proverbe qui dit que ce qui est le président de la République, c'est Macky Sall qui est le président de la République, c'est Macky Sall qui peut appeler au dialogue. Je crois que lorsqu'il nous appellera au dialogue, il va définir les contrôles de ce dialogue. Et c'est à lui de proposer. Absolument. Vous voulez dire qu'Idriss Assek est malvenu en proposant ce Conseil suprême de la République ? Je ne dirais pas qu'il est malvenu en proposant ce Conseil, mais j'aurais attendu que Macky Sall nous appelle au dialogue pour lui faire les propositions que nous avons. Parce que nous avons effectivement beaucoup de propositions par rapport à la marche de l'État, par rapport à la démocratie, par rapport au processus électoral, par rapport à beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous avons des positions très claires et que nous mettrons sur la table. Encore faudrait-il qu'il y ait ce dialogue ? La libération de Karim Ouad pourrait-elle être une condition ? Il n'y a pas de condition au dialogue. Il n'y en a pas. Donc vous ne parlez plus de préalable. Ça, c'est nouveau, ça. De la bouche d'un responsable libéral. Ce n'est pas nouveau. Je dis encore une fois que Karim Ouad n'est pas un obstacle au dialogue. Il est clair que Karim Ouad est le candidat du Parti démocratique sénégalais. Karim Ouad est en prison. On ne peut pas dialoguer en ignorant Karim Ouad. Absolument pas. On ne peut pas dialoguer en le laissant en prison ? Absolument pas. Pas en le laissant en prison. Mais le cas de Karim Ouad sera un élément fondamental du dialogue que nous aurons avec le pouvoir. Absolument. Et point de retrouvaille de la famille libérale si ces conditions ne sont pas réunies ? Je ne crois pas qu'on puisse véritablement nous retrouver alors que le candidat du Parti démocratique sénégalais, le premier parti de l'opposition nationale, le premier parti au Sénégal, son candidat et son leader est en prison. Non, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de retrouvailles dans ces conditions. Il peut y avoir dialogue sur les conditions de retrouvailles. Et parmi ces conditions de retrouvailles, je trouve que le cas Karim Ouad doit être essentiel parce que notre candidat est celui qui doit nous porter au pouvoir. Justement, revenons un peu en arrière. Je parlais de Ouad Alpha et Omega du PDS. Aujourd'hui, vous parlez du fils qui est candidat du PDS. Est-ce que ça ne pose pas de problème ? Je ne parle pas du fils. Après la conquête du pouvoir par le père que vous avez exercé et perdu, voilà que vous choisissiez encore le fils comme candidat de votre parti. Nous sommes dans un parti démocratique. Pour moi, c'est vrai que Karim Ouad est le fils d'Aboulaye Ouad. Mais pour moi, Karim Ouad est un frère de parti qui a cheminé avec nous dans le parti. Et à un moment donné de l'histoire, nous avons posé le débat autour de la candidature du Parti démocratique sénégalais. Et si vous avez suivi, le Congrès s'est réuni. Démocratiquement, il y a eu d'autres candidatures. Karim Ouad n'était pas le seul candidat. Je peux citer mon ami et frère Amadou Kandialo. Je peux citer mon ami et frère Moutaga Gueye qui étaient aux Etats-Unis. Ils ont présenté leur candidature et Karim Ouad a aussi présenté sa candidature. Et démocratiquement, le Parti démocratique sénégalais a choisi Karim Ouad comme étant son candidature. Donc, je ne vois pas, en fait, la liaison père-fils à ce dévot. Ça pouvait être un Cherti Gansèque, ça pouvait être un Babacar Gueye ou bien un autre. Donc, il se trouve que vu le fait qu'il était en prison, sa popularité et sa position au niveau national, nous avons pensé, et l'effet nous donne raison, qu'il était le meilleur candidat pour porter aujourd'hui le Parti démocratique sénégalais au pouvoir. Vous semblez avoir oublié Aydem Boyd, présidente déchue du conseil départemental de Bambay. Depuis, vous n'en parlez plus. On n'en parle. Elle sera sacrifiée sur l'autel du dialogue politique, des retrouvailles de la famille libérale, si elle devrait se faire. On parle toujours d'Aydem Boyd. Je crois que si vous avez suivi les informations, notre dernière réunion des cadres, le jeudi passé, nous avons sorti un communiqué pour soutenir notre soeur Aydem Boyd. Ce qui se passe au niveau de Bambay, non seulement c'est un problème du Parti démocratique sénégalais, mais c'est un problème de tous les démocrates de ce pays. Vous savez, Mahmoudou, moi, j'ai été conseiller municipal. Il était dit dans le code des collectivités locales qu'un conseiller municipal, et bien sûr un conseiller départemental, qui n'assiste pas à trois réunions statutaires consécutives, doit perdre son mandat. Je connais, au moment où je vous parlais, des gens qui n'ont jamais mis, des conseillers, qui n'ont jamais mis leurs pieds au niveau du conseil. Aucune réunion de conseil départemental ou de conseil municipal. C'est le mandat qui est important, Mahmoudou. Oui, des députés, conseillers municipaux, président du conseil départemental. Le président de la République a dit que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le problème qui se pose, c'est un problème de mandat. Donc, si Aydem Boyd, on doit faire perdre à Aydem Boyd son mandat, mais il y a beaucoup de conseillers municipaux et de conseillers départementaux qui doivent perdre leur mandat. Aujourd'hui, ce qui se pose, c'est un problème politique, purement politicien. Nous avons gagné Touba avec véritablement une large victoire. Madame Aydem Boyd est un élément essentiel dans cette victoire. Le président et la paire, ils l'ont signifié qu'ils veulent récupérer Touba. Et dans le cadre de cette récupération de Touba, il faut éliminer la présidente Aydem Boyd. Et ça, ce que le PDS n'acceptera jamais, ni à l'hôtel du dialogue, ni à l'hôtel de la négociation. Aydem Boyd demeure la présidente du conseil départemental de Bambaye. Et nous allons mener le combat pour qu'elle reste. Déjà, nous avons saisi la chambre administrative de la Cour suprême qui va trancher. Et le combat politique aussi va continuer. Allons à l'Assemblée nationale, chère Tidjansek. Avec la volonté de Mourijane Fada de rester à la tête du groupe parlementaire libéraux et démocrate, malgré la création de son parti. Ali Oussou, qui est décidé à occuper le siège laissé vacant après la démission de Maître Ousmane Gomme. Votre commentaire sur ces deux faits, deux situations... Il a convoqué encore le gars Mamou Sissé, qui pouvait occuper cette position. Et qui a dit, parce qu'il n'est plus... Avec le PDS, il n'a jamais été militant du PDS, mais il était un allié du PDS. Il n'est plus allié au PDS, il ne partage plus les idées du PDS. Il ne se sent pas par éthique et par morale. Il ne peut pas occuper cette position. Et je pense que ça devrait être la position de toute personne imbue de morale et d'éthique. Et encore une fois, ce n'est pas le PDS qui est interpellé, mais ce sont les démocrates de tout le pays, de l'Afrique même, qui est interpellé. Pour la bonne et simple raison qu'il est dit au niveau de l'Assemblée nationale que quand vous n'appartenez plus à ce parti politique, vous ne pouvez pas occuper le poste de député. Mon frère Mouryane Farah a créé son parti, donc incompatibilité. Même si nous ne l'avions pas exclu du parti, le fait d'avoir créé un autre parti l'exclut du Parti démocratique sénégalais, mon jeune frère Ali Oussou, c'est la même chose. Et moi, qu'est-ce que vous voulez dire à propos de Mouryane Fadar ? Qu'il doit aussi laisser le siège de député au PDS ? Je ne parle même pas du groupe parlementaire, je parle du siège de député qui doit revenir au Parti démocratique sénégalais. Et c'est cela qui est normal, c'est ça la loi. Et vous allez vous battre pour ça ? Mais nous avons déjà mené le combat au niveau du groupe parlementaire, autour de la présidence du groupe parlementaire. Et nous allons absolument mener le combat pour récupérer notre siège de député, aussi bien pour Mouryane Fadar que pour Ali Oussou, parce que ce sont des sièges qui appartiennent encore une fois au Parti démocratique sénégalais. Dernière chose, est-ce que vous, du PDS, de l'opposition de manière générale, vous n'êtes pas en train de vous laisser distraire par rapport à des sujets sur lesquels les Sénégalais aimeraient vous entendre ? Je donne quelques exemples. La gouvernance du pays, les accords de défense avec les États-Unis, les APE, on ne vous entend pas sur ces sujets qui sont pourtant importants. Mamoudou, quand même, nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays, dans une république. Et le pouvoir, une fois élu, c'est le pouvoir qui définit la politique du gouvernement et qui conduit la politique. Oui, et l'opposition qui s'oppose. Malheureusement, la doctrine de ce pouvoir, c'est de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Vous pouvez le refuser. Nous nous battons pour notre existence d'abord. Et malgré cela... Avant de parler de l'existence des Sénégalais, c'est ce que vous voulez dire. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. L'existence des Sénégalais ne vous intéresse pas. Ça nous intéresse beaucoup. Et encore une fois, je convoque nos communiqués, nos réunions hebdomadaires. Et puis c'est tout. Non, chaque fois... Les Sénégalais doivent se contenter de communiquer. Non, 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 non. Ils ne se contentent pas de communiquer. Nous rencontrons, par exemple, prenez l'éducation. Prenez l'éducation. Par exemple. Nous rencontrons les syndicats de l'éducation pour savoir quels sont leurs problèmes. Faire des propositions. Les écouter. La santé, nous les écoutons. Les APE, où nous avons véritablement fait un séminaire. étudier à fond ce qui se passe dans les APE avant de sortir de communiquer pour attirer l'attention des Sénégalais et des Africains sur le danger qu'encourne nos pays. Surtout que le président Wad était contre les APE quand il était au pouvoir. Voilà. Mais votre voix est faible. Peut-être qu'elle est faible et peut-être que vous allez contribuer à rendre notre voix plus entendue par le peuple sénégalais. Mais je vous dis qu'au niveau des cadres, au niveau des jeunes et au niveau des femmes, chaque semaine, nous nous réunissons autour de ces questions. Nous rencontrons les acteurs. Nous invitons la société civile à nos débats. Nous avons parlé de l'affaire Lamintiak. Nous avons été à Guédiouaï pour organiser un séminaire sur les 15 points de la réforme constitutionnelle avant le référendum. Tous les problèmes qui se posent au niveau national, nous, les cadres du PRS, mais nous les analysons. Nous faisons des contre-propositions. Mais comme vous l'avez peut-être dit, il faut mieux médiatiser ça. Mais encore une fois, nous nous battons au quotidien depuis 2012 pour véritablement la survie de notre parti. Et ça aussi, c'est un élément essentiel dans le combat que nous ne pouvons pas. Il faut qu'on se batte véritablement pour la démocratie, pour l'existence du PRS et faire des propositions alternatives à la politique de Magizal. Merci, cher Tidiane Sek. Merci, ma bonne. Président des cadres libéraux. C'est tout, chérif, pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci. Excellente soirée.